Martinez Zogo. Tu sais ma personne, jusqu'ici je ne voulais pas trop aborder ce sujet, mais il y a quelque chose qui s'est passé, je me suis dit non, il faut que j'en parle, il faut que j'apporte une certaine grille de lecture afin que tous les Camerounais sachent que c'est un problème qui les concerne. Parce que ce qui me fait mal dans cette affaire c'est que il y a deux catégories de personnes par rapport à l'affaire Martinez Zogo. Il y a cette catégorie de personnes là, non, il y a trois catégories. Il y a une catégorie de personnes qui s'en fout totalement, il y a une autre catégorie de personnes qui a décidé d'en parler, de donner de la voix afin que ça fasse du bruit et que justice soit rendue. Et il y a une autre catégorie de personnes qui elles ne s'en foutent pas, mais elles essayent d'étouffer ceux qui essayent d'en parler. Parce que soi-disant, il faut laisser les affaires du Cameroun, il ne faut pas s'en mêler, laisser Dieu va le juger et tout le bazar. Et moi, je trouve que ce n'est pas l'attitude à adopter. Je m'explique. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui regardent l'affaire à la distance, mais j'ai envie de vous dire que si tu es entrepreneur, je veux même dire que même si tu es juste salarié, cette affaire te concerne au plus haut point. Et je suis su d'une chose, c'est que si pour le moment, tu n'as peut-être pas pris position, c'est peut-être parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas et qui j'espère dans cette vidéo, je vais te permettre de voir ces éléments-là. Parce que c'est quand moi que je me suis rendu compte que l'ignorance était un gros danger, je me suis dit non, il serait peut-être temps d'en parler pour te faire voir ce que tu ne vois pas derrière cette affaire, Martinez Zogo. Je vais refaire l'histoire afin que ceux qui ne connaissent pas cette affaire puissent en savoir un peu plus, même si en tant que Camerounais, tout le monde doit être au courant de cette histoire. Martinez Zogo, c'est un ancien journaliste camerounais qui, à un moment donné de sa carrière, a décidé de nommer certaines personnes qui seraient justement derrière plusieurs affaires macabres au Cameroun. Et récemment, il s'est attaqué à un monsieur, un homme d'affaires très puissant au Cameroun. Et suite à ça, les enquêtes révèlent que c'est le monsieur qui l'a attaqué qui aurait commandité son assassinat. Ça, c'est la version que tout le monde connaît. Et pour beaucoup d'entre nous, on s'arrête là. Mais je vais aller plus loin pour que tu puisses comprendre. Le jour de son kidnapping, parce qu'il a été kidnappé, ensuite il a été torturé, ensuite il a été tué de la pire des manières. Le jour de son kidnapping, il se trouve que comme il suspectait qu'on devait lui faire subir tout ce qu'il a subi, il s'est dirigé vers une gendarmerie. C'était aux alentours de 23h30, je ne dis pas de bêtises. Et justement, il essayait d'entrer pour expliquer aux gendarmes qu'on essaye de le kidnapper. Sauf que ce soir-là, aucun gendarme n'a bougé le petit doigt. Du coup, ces ravisseurs l'ont kidnappé, on a eu le torturé, ensuite on l'a tué. Lorsqu'on écoute ça, on doit se poser la question de savoir, Valais, en quoi est-ce que ça concerne les Camerounais, en quoi est-ce que ça concerne les entrepreneurs. C'est là où je vais t'expliquer la chose. C'est que, il faut dire une chose, c'est que toute personne, je dis bien, toute personne qui se lance en business doit savoir que l'entrepreneuriat fonctionne de manière très intime avec la justice. Je répète, l'entrepreneuriat fonctionne de manière très intime avec la justice. Pourquoi ? Parce que tant que tu te lances en business, que tout va bien, ça va. Mais dès lors qu'il y a litige, il faut absolument que la justice fasse son travail. Mais si tu as une justice qui est totalement corrompue, ça va être compliqué. Donc si moi, je suis entrepreneur, et que je me rends compte que la justice est corrompue dans un pays, et que moi, je n'ai pas le bras long là-bas, je ne vais jamais venir investir dans ce pays-là. Et c'est ce qui se passe au Cameroun. Parce que, j'ai discuté récemment avec un ami, il m'expliquait, justement, j'ai arrêté de vérifier les sources, mais il m'expliquait quand même que, des statistiques révèlent que la diaspora camerounaise est celle qui investit la moins au Cameroun. Ça se comprend. Parce que nous-mêmes, à Elkar, lorsqu'on a voulu lancer le projet de location de véhicules en Afrique, le premier pays auquel on a pensé, ce n'était pas le Cameroun. Ce n'était pas le Cameroun. Pourquoi ? Parce que malheureusement, on sait ce qui se passe dans nos chers et beaux pays. On aime tous le Cameroun. Personne n'aime le Camerounais, puisque le Cameroun, puisque notre Camerounais. Mais, on est quand même conscient d'un fait qui est désolant, c'est que la corruption a atteint un autre niveau au Cameroun. Lorsqu'on me le disait avant, je ne comprenais pas, mais après avoir fait le Gabon, après avoir fait le Burkina Faso, qui sont des pays en Afrique, j'ai compris qu'on a encore du chemin à faire de ce côté-là en ce qui concerne le Cameroun. Voilà. Et ça, ça appelle à toi qui regardes cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint que ce sont les aînés qui ont ce pouvoir-là aujourd'hui, qui entretiennent ce système. Mais demain, ça sera toi qui seras au-dessus. Donc, il faut que tu gardes ça à l'esprit. Parce que si on veut construire une économie forte, on a besoin d'entreprises fortes. Et pour construire des entreprises fortes, il faut que le juridique puisse mettre le cadre qui permet aux entreprises de faire ce qu'ils veulent faire. Pourquoi est-ce que beaucoup d'entrepreneurs en Afrique restent dans l'informel ? C'est parce qu'il n'y a rien qui encadre ça. Parce que quelqu'un va dire « Ok, j'ai créé mon entreprise, je veux formaliser. » Mais le problème, c'est que quand il formalise, il a tous les textes du monde qui lui empêchent même de s'en sortir. Malheureusement, c'est ça. En France, ils ont mis quelque chose en place pour les jeunes entrepreneurs. Justement, pour cadrer leurs activités. C'est-à-dire que lorsque tu te lances en business en France en tant qu'auto-entrepreneur, la première année, tu bénéficies de l'ACRE et ça te permet de payer uniquement 5% des impôts. Donc, 5% de ton chiffre d'affaires va aux impôts. L'année d'après, ça monte à 21%. En fait, ils ont mis le cadre pour les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer. Ensuite aussi, en cas de litige, tout est quand même bien cadré. Malheureusement, chez nous, en cas de litige, c'est celui qui a le plus gros bras qui s'en sort. Voilà pourquoi on a très peu de personnes qui veulent investir chez nous au Cameroun. Et si le juridique ne fait pas son travail, ça va être compliqué. Maintenant, pour celui qui va dire que l'entrepreneuriat, ça ne l'intéresse pas. L'entrepreneuriat, ça ne l'intéresse pas du tout. Ça ne l'intéresse pas du tout. Si l'entrepreneuriat ne t'intéresse pas, ça veut dire quelque part, tu veux être salarié et travailler dans une entreprise. Sauf que, si l'État ne fait pas son travail pour que les entreprises le puissent naître, tu vas travailler où ? Tu vas travailler dans quelle entreprise ? Tes enfants vont travailler dans quelle entreprise ? Voilà ! Plusieurs fois, j'ai des amis qui me contactent et qui me disaient que Valère, j'ai fini de faire l'école. Mais maintenant, il faut faire le stage, il n'y a pas d'entreprise pour pouvoir faire le stage. J'ai eu une petite sœur au Cameroun qui me contactait récemment. Elle me disait, Valère, j'ai fini mon école à la FGI. Et maintenant, il faut que je fasse un stage de formation. Mais dans tous les stages où je vais, à chaque fois qu'elle vient à mon CV, on me demande autre chose d'abord. Ce n'est pas l'argent, on me demande ce que vous savez. C'est vrai, vous savez que les femmes peuvent donner aux hommes qui très souvent sont au pouvoir. Tu captes un peu ? Tout ça parce qu'il y a très peu d'entreprises. Très peu d'entreprises. Pourquoi est-ce qu'il y a très peu d'entreprises ? Parce qu'il n'y a pas un cadre qui favorise l'émergence des entreprises. Donc les salariés, sachez que cette affaire vous concerne aussi. Parce que si cette affaire est telle qu'elle est, c'est parce que quelque part, la justice n'arrive pas à faire son travail. Et si la justice n'arrive pas à faire son travail, toi-même là, quel entrepreneur va venir investir ? Quel investisseur va venir mettre son argent dans un pays où la justice n'est pas, je vais dire, n'arrive pas à faire le minimum. Je vais dire le minimum, parce que dans tous les pays, il y a la corruption. Maintenant, il y a quand même un minimum qu'on attend pour pouvoir avoir un environnement sain et lancer une entreprise qui va se pérenniser dans le temps. Donc sachez que vous, les salariés, les employés, les futurs employés, ça vous concerne, et ça concerne vos enfants aussi. Parce que demain, quand un enfant va avoir le bac plus 14, quand il va avoir le bac plus 15, plus 25, il faut après qu'il y ait une entreprise pour le recruter. Mais s'il n'y a pas d'entreprise, il va faire comment ? Son bac plus 25 ne servira à rien. Donc lui, il va créer son entreprise. Mais si on a toujours des petites entreprises comme ci, comme ça, à gauche, à droite, on ne peut pas construire une économie forte. Parce qu'à ce jour, il y a des statistiques qui révélaient que, vous savez que l'État a des missions régaliennes, et bien sûr, pour pouvoir assumer ces missions régaliennes telles que l'école, la santé, tout le bazar, elle a besoin de fonds. Sauf que ce sont les entreprises exogènes qui contribuent à plus de 85 %. Je ne sais pas si tu captes un peu. Et les entreprises locales contribuent seulement à 15 %. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que ça signifie. Et lorsqu'une entreprise exogène monte son business sur place, ce n'est pas pour enrichir le pays. Je ne sais pas si tu vois un peu. Je ne sais pas si tu vois un peu. Et il y a un truc qui me fait mal. Justement parce qu'on n'a pas les entreprises sur place, c'est que l'histoire du stade d'Olembé. J'entendais seulement les chiffres en milliards. Lorsqu'on organise la canne, et qu'on doit construire de telles infrastructures, pour que l'argent puisse rester dans le pays, il faut que ce soit des entreprises locales qui puissent construire ces infrastructures-là pour que l'argent reste dans le pays. Mais lorsqu'on est installé comme celui-là, qui a coûté plusieurs milliards, on remet le marché à une entreprise exogène, c'est l'argent qui sort. Et après, on a ce qui se passe au gène à l'inflation. Je ne dis pas que c'est la première cause, mais ça fait partie des causes. Bien sûr. Voilà pourquoi. C'est pour ça qu'il dit, les gens qui refusent de connaître les enfants, cela c'est un business, ils n'ont pas compris le monde dans lequel on fonctionne. Ils n'ont pas compris. Il y a certains parents qu'on doit fouetter. On doit fouetter certains parents parce qu'ils n'ont pas compris le monde dans lequel on vit. La voiture dans laquelle tu roules, le sac, la chaussure, ce sont des entrepreneurs qui ont créé ça. Donc, j'ai dit que les entrepreneurs qui suivent l'affaire à la distance, sachez que cette affaire vous concerne aussi. Ça vous concerne. Parce que si derrière cette affaire, on peut assainir un peu le milieu juridique, c'est tout le monde qui gagne. C'est tout le monde qui gagne. Ça veut dire que tu peux lancer ton business en cas de litige, tu sais où te retrouver, tu sais que tu vas avoir gagné de cause parce que tu as raison. Malheureusement, je suis désolé, mais les histoires, les histoires, il y en a tellement. Tu peux avoir raison dans notre vie de chez nous, mais on te met en prison. C'est ça qui est la vérité, en fait. C'est ça qui est la vérité. Je vais aller plus loin. Parce que quand on parle comme ça, les gens de la diaspora, ça les concerne aussi. Je suis désolé de jouer ce rôle, mais malheureusement, c'est le cas. Je suis vraiment désolé de jouer ce rôle. Récemment, j'ai suivi un reportage. J'ai suivi un reportage d'un journaliste qui est passé sur les grands médias. Et dans ce reportage-là, on salissait totalement la diaspora camerounaise en Europe. C'est la seule fois que moi j'ai vu un reportage destiné à la diaspora pour leur jeter la pierre. Pour leur dire comment ils vivent sous les ponts en Europe. Pour leur dire comment ils sont des mendiants. Pour insulter la diaspora, c'est la seule fois qu'il a fallu que ce soit un journaliste camerounais. Je suis vraiment désolé. J'ai vu ce reportage d'un journaliste camerounais et j'ai vu les gens partager. Mais je me suis dit mais vous ne comprenez... En fait, beaucoup de gens ne comprennent même pas le monde dans lequel on vit. Pourquoi tu ne peux comprenez à quel point ça fait mal ? Je t'explique. Tout à l'heure, je regardais, je lisais un article sur Internet et l'article révèle que... L'article révèle que en 2017, les Africains de la diaspora ont transféré en Afrique, tiens-toi tranquille, 65 milliards de dollars. 65 milliards de dollars. 65 milliards de dollars. Ils ont transféré ça en Afrique. J'ai dit ça combien de fois ? Trois fois. 65 milliards de dollars en 2017. Et c'est seulement en 2017. Et c'est seulement ce qu'on a pu tracer. Parce que ça, c'est ce qu'on a pu tracer. Il y a aussi ceux qui envoient l'argent en Afrique par des méthodes différentes. Parce que lorsqu'on envoie l'argent en Afrique, lorsqu'on transfère de l'argent par des entités qu'on connaît tous, ces entités-là prennent leur marge. Et en général, il se trouve que les transferts de l'Europe pour l'Afrique, les commissions sont à environ 10%. C'est le plus élevé au monde. 10% de commissions par les entités en question. Alors que lorsque ce sont les autres pays, on est à maximum 7,5%. Donc déjà, il faut que tu captes un peu. Donc ça prouve de fonds d'aide au développement envoyés en Afrique. Donc, la diaspora africaine a envoyé 65 milliards et je ne parle que d'argent parce qu'elle ne parle pas de tout ce qui est autres commodités, véhicules, machin, je parle d'argent brut. Et les fonds d'aide au développement qu'on envoie souvent en Afrique, c'était 29 milliards en 2017. La suite, c'est quoi ? C'est que les premiers dans ce transfert d'argent-là, c'est le Nigeria. C'est le Nigeria avec, je crois, 35 milliards. 35 milliards si je ne dis pas de bêtises. Non, 24,3 milliards de la part du Nigeria. Ça, c'est en 2017. Ensuite, on a le Kenya avec 3,8 milliards. Ce sont encore des anglophones. Ensuite, on a le Kenya avec 2,7 milliards. Le Sénégal avec 2,2 milliards. Le Zimbabwe et ainsi de base. Bref, le Cameroun n'est nulle part. Voilà. En fait, c'est ça. Beaucoup de gens me posent souvent la question de savoir mais Valère, quand on voit les Camerounais de la diaspora, les gars délivrent les niveaux. C'est vrai en fait. Parce que les gars sont puissants. Quand tu vois un Camerounais qui te développe des trucs, tu crois que tu deviens fou. À l'extérieur, les Camerounais brillent. Mais ils me posent la question de savoir mais Valère, qu'est-ce qui ne va pas dans ton pays ? Ce qui ne va pas dans mon pays, c'est ce que vous voyez là. Et ça nous concerne tous. Donc, mon propos ici, ce n'est pas d'accuser l'État parce que moi, je ne suis pas dans cette logique de se victimiser. Et moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Mon propos ici, c'est de te faire comprendre à toi qui regardes la vidéo-là. Que peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas toi qui as le pouvoir mais demain, tu auras le pouvoir. Il faudra que tu fasses ton job. Parce que, dis-toi que, si demain, ton enfant ou ton petit-enfant n'arrive pas à trouver un job, c'est peut-être parce que toi, en tant que procureur, juge, avocat, juriste, bref, tout le bazar, c'est que tu n'as pas fait ton job. Ça fait de ça qu'il s'agit. Tu n'as pas fait ton job. Donc, on a une diaspora qui est puissante, qui a de l'argent mais qui ne peut pas investir au Cameroun pour la simple raison que le cadre n'y est pas. Le cadre n'y est pas. Et ça, c'est à nous de créer le cadre. Personne ne viendra le faire à notre place. Personne. Donc, quand je vois les gens dire que la fin, Martinez-Zogo, pardon, il ne faut pas en parler et même ceux qui en parlent, ils essaient de les décourager. Je me dis, mais vous, on vit dans quel monde ? Je peux comprendre que vous n'avez pas l'énergie. Vous n'avez pas la force de dire certaines choses. Mais ceux qui ont la force, laissez-les faire. Laissez-les faire, ça peut faire bouger les lignes. Laissez-les faire. Il y a des grands frères qui ont la force, ils ont le haimler pour en parler parce qu'ils savent sur quoi ils comptent. Mais laissez-les faire. Laissez-les faire. Parce que là, c'est un combat qui va nous bénéficier à tous. À tous. Si ce problème-là est résolu, comme il se doit, ça nous bénéficiera à tous. Je pense que ça concerne tous les Camerounais. Tous les Camerounais, c'est un problème qui nous concerne. Nous tous. Au départ, je ne voulais pas en parler. Peut-être parce que j'étais gêné. Mais je me rends compte que non, il faut donner de la force. Il faut donner de la force. Il faut pousser pour que cette affaire avance. Ça peut aider beaucoup de Camerounais et ça va nous aider. Ça va nous aider. Tu imagines, tu vis dans un endroit et pour... Est-ce que vous... Attendez. Lorsque quelqu'un de la diaspora veut venir en Afrique, la première chose qui te pose deux questions. Sécurité et santé. Sécurité et santé. Mais si on en vient où un journaliste va dans une gendarmerie et dit qu'on a encore le poursuivre et que la gendarmerie ne réagit pas, c'est terrible. C'est terrible. Parce que derrière, c'est en train de faire un grand bruit à l'échelle mondiale. Journaliste en frontière a repris l'affaire. Demain, quand tu vas aller dire aux gens que tu es Camerounais, tu vas au Cameroun et comment tu fais pour emmener les gens dans ton pays quand ils entendent des choses comme ça. Parce que moi, l'année dernière, je suis allé au Cameroun et il y a certains amis de la diaspora qui ne sont pas Camerounais qui voulaient venir. Cette année, on vient pour le week-end de l'équivalent, on va au Burkina Faso et on va au Cameroun. Et en venant, je viens avec une délégation de personnes qui viennent au Cameroun qui ne sont pas Camerounais. Mais imagine ils entendent des choses comme ça. Ça ne les encourage pas. Ça ne les encourage pas. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous, on est en train de vendre le Cameroun à l'extérieur. Mais aidez-nous à vendre le Cameroun parce que ces personnes qui viennent, ce sont des potentiels investisseurs, ce sont des potentiels personnes qui peuvent lancer des business sur place et donner du travail à vos enfants et à vous-mêmes. Mais comme l'on ne comprend pas ces notions-là, on dit non, il ne faut pas parler. Dieu va venir juger. Oh, machin, un truc. Ah bon, Dieu va venir juger donc tape ta mère, on tue ton père, on tue ton frère, on tue ta sœur, tu dis que Dieu va venir juger. Et toi, ton travail, c'est quoi ? Ça, c'est une mentalité des démissionnaires. Il dit que personne ne veut prendre ses responsabilités. Personne. Personne ne veut prendre ses responsabilités. Ce travail nous concerne tous. Cette affaire nous concerne tous. Et chacun doit donner de la force pour que l'affaire soit résolue. Heureusement, j'ai vu que certains aînés donnent de la force et mettent un peu de pression pour que la justice fasse son travail. C'est très bien. Donc, grand frère, allez-y, continuez à pousser. Que les personnes qui ont fait ce qui ont commis ce meurtre-là, qu'ils soient jugés. Oui, il faut que la justice fasse son travail. Et que derrière, et que derrière, la justice aussi soit un peu plus indépendante et qu'elle fasse son travail. Que ce ne soit pas seulement cette affaire-là. Parce que le camp Martinez-Ogo, c'est seulement ce qu'on connaît. C'est seulement ce qu'on connaît. Il y a d'autres qu'on ne connaît pas. Mais quand la justice est prise à l'état parce que les juges sont aussi les hommes les procureurs et tout. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Mais ça, c'est notre job. C'est notre job. Nos parents ont fait ce qu'ils avaient à faire peut-être parce qu'ils avaient certaines contraintes. Mais aujourd'hui, les contraintes qu'ils avaient avant le colonialisme et tout le bazar, on l'a moins. Donc, on peut donner de la force. Ça, ce n'est pas une histoire de les Européens qui sont venus. Non, non, non. Ce n'est pas cette histoire-là. Ça, c'est l'histoire d'entre nous-mêmes. Parce que très souvent, on est très fort. On dit que oui, les Européens ont venu nous coloniser. Et machin, truc. Ça, ça nous concerne. C'est nous-mêmes. C'est entre nous. Donc, on doit donner de la force à cette affaire. Donc, la seule chose que je te demande de faire après avoir regardé cette vidéo, partage. C'est tout. Partage. Si ça peut ouvrir le cerveau d'une ou deux personnes, ça sera très bien. Qu'ils puissent comprendre l'enjeu d'une affaire comme celle-là. Parce que c'est juste, ça démontre juste un problème terrible. On voit juste l'affaire Martinez-Zogo. Mais ça met en lumière un problème terrible chez nous. Terrible. Le problème de la justice, ça remet en lumière. Le problème de la sécurité, ça remet en lumière. Oui. Malheureusement, c'est ça. Avant, le Cameroun, c'était... Mais maintenant, quand tu regardes plusieurs pays, le Cameroun regresse. Pourquoi? À cause des choses comme ça. Chacun doit faire son travail. Et j'aime à dire que le monde n'est pas mauvais à cause des mauvaises personnes. Le monde est mauvais parce que les bonnes personnes ne font pas leur travail. Donc, si tu as la solution à un problème et tu te tais parce que tu dis que tu es humble, parce que tu dis que non, c'est Dieu qui va faire, tu es coupable. Tu es responsable de ce qui se passe. Donc, chacun doit faire son travail. Cela étant dit, c'était Valère Bélias. J'espère que cette vidéo t'aurait été utile et je te demande une seule chose. Partage. Cela étant dit, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent. Et j'ai envie de dire, on avance ensemble. largue à la mort deense, c'est fini. Et j'ai envie de dire par